Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur la blouse carmel que je porte ici, je vous avais dit que je vous ferais d'autres tutos parce que je vous avais proposé 4 tutos sur ma page Facebook. Et donc, le deuxième qui avait été plébiscité, c'était la brassière tamie. Donc, la brassière tamie, ce sera ma première en lingerie. Voilà, donc on va voir tous ensemble. Il y a beaucoup de petits points à voir avant de commencer. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tous ensemble. Et puis, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez vu mes autres tutos, vous avez sûrement vu mes petites erreurs et mes petits cafouillages. Mais voilà, il y a une dame qui m'a fait un très joli commentaire en me disant qu'elle aimait mes petites bêtises et que ça la rassurait pour coudre. Donc oui, voilà, j'ai toujours des petites choses qui arrivent pendant mes tutos. Mais ce n'est pas fait exprès déjà. Et en plus, voilà, ça permet de rebondir et de vous dire que rien n'est jamais perdu. Il faut persévérer. Et donc, voilà, j'espère que ce tuto se passera bien quand même. Mais donc, on va y aller. Qu'est-ce que je vous en dis ? Pour cette petite brassière, il nous faut le patron, bien sûr, que vous pourrez télécharger sur le site Monsieur est une traînée. Voilà, c'est un site d'une dame qui a aussi un compte Instagram, voilà, où vous pouvez aller voir toutes ses créations. Et donc, sur le site, il y a ce patron qui est gratuit. Il y en a aussi d'autres, un slip homme, je crois, et d'autres petites choses. Voilà, donc moi, j'ai choisi la brassière pour un premier projet lingerie. Donc, c'est une base, c'est vraiment sa base à elle, dont elle a créé plusieurs patrons avec. Et donc, on va s'essayer aujourd'hui à ça. Donc, pour faire cette brassière, il nous faut un tissu élastique dans les deux sens. Donc, moi, j'ai choisi un jersey parce que j'ai envie que ce soit une brassière plutôt, on va dire, de sport. Même si, voilà, elle n'aura peut-être pas le maintien voulu. Mais, voilà, pour une première, je voulais essayer sur une matière, on va dire, que je connais, avant de me lancer dans la dentelle. Donc, il nous faut aussi des bretelles, à peu près un mètre de bretelles. Il nous faut des petits anneaux et des petits, comment on appelle ça, des petits régleurs, voilà, qui vont nous servir à régler nos bretelles. Donc, il nous faut de l'élastique, comme ça, voilà, avec des picots, l'élastique à picots. Et moi, j'ai choisi aussi du biais, du biais élastique. Alors, le biais élastique, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, non, pas trop. Il a deux faces et il est déjà, on va dire, mis en forme pour être plié. Donc, voilà, il nous faut déjà ça. Et moi, j'ai choisi, vous voyez sur ma table, de l'élastique blanc. Mais ça, c'est une petite transformation à la sauce clochette. Donc, il faut rajouter des marges de couture. Et donc, les marges de couture, c'est selon la finition que nous allons faire. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi de mettre du biais élastique sur la partie ici, qui va jusqu'à dans le dos, voilà. Ici, de mettre de l'élastique à picots sur le décolleté et sur le bas, de faire un ourlet et de mettre un élastique d'un centimètre à l'intérieur. Alors, je vous explique. Sur le site, tout est très, très bien expliqué. Elle a fait plusieurs articles sur plusieurs techniques et vous dit, voilà, si vous mettez de l'élastique à picots, il faut faire tant de marge. Voilà. En bas, par exemple, elle préconise de mettre un élastique à picots de 1,5 centimètre. Dans ma mercerie, je ne m'ai pas trouvé le picot que je voulais. Donc, c'est pour ça que la dame de la mercerie me dit, mais pourquoi vous ne mettriez pas, vous ne feriez pas un ourlet et à l'intérieur mettre un élastique. Donc, j'ai opté pour cette solution qui me paraît très bien. Ça aura pu être une solution made in clochette. Pour les bretelles, pas de souci. Donc, on revient aux marges de couture. Excusez-moi, je m'égare un peu. Donc, pour la marge de couture qui va être ici pour notre biais élastique, il suffit de prendre, en fait, la moitié de notre biais. Donc, notre biais, il fait 2 centimètres. Une fois plié en deux, il ne fera plus qu'un, n'est-ce pas ? Donc, 1 centimètre de marge. Et ici, pour l'élastique à picot, il faut prendre vraiment que, mesurer vraiment que l'élastique qui va être cousu. Donc, en bas là, voilà, l'élastique qui va être cousu. Donc, moi, il fait 0,5. Donc, on fait x2, donc 1 centimètre, plus 1 ou 2 millimètres de plus, puisqu'on va le retourner. Et donc, si le tissu est un peu épais, ça va prendre un petit peu. Donc, voilà, on va dire 1,2 centimètre pour l'encolure. Et donc, en bas, vu que j'ai décidé de faire un ourlet, et que parce que je n'ai pas trouvé d'élastique qui me plaisait, et voilà, qu'il n'y avait pas, donc, j'ai pris une marge de couture de 2 centimètres pour pouvoir rentrer mon petit élastique. Donc, voilà tout ce qu'il nous faut. Ensuite, eh bien, on va découper, bien sûr, notre patron. Alors, vous voyez, c'est un patron PDF, mais il n'y a que deux feuilles, trois feuilles à assembler. Ce qui, franchement, si vous êtes habitués à faire des PDF, est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très rapide. Alors, j'ai oublié de vous dire la taille. Il va du XXS au 2XL. Et voilà, c'est tout, je crois, pour les informations de départ. Maintenant, il ne nous faut plus que découper. Alors, on est parti, on découpe. À la machine à coudre, il n'y aura vraiment pas grand-chose. Alors, oui, on peut l'assembler à la machine à coudre, on peut l'assembler à la surjeteuse si on en a une. Elle préconise de faire les assemblages, donc, soit à la machine, soit à la surjeteuse. Et si on le fait à la machine, d'employer, bien sûr, un peu moins élastique, zigzag. Voilà, donc, moi, j'ai testé plusieurs zigzags. Je vais vous faire voir ça tout de suite. J'ai fait, voilà, notre patron est découpé. Voilà. On n'aura plus qu'à faire une couture à la machine ici, à 1 cm du bord. Et après, ce n'est que des finitions. Donc, c'est vraiment quelque chose de, voilà, on fait une couture et après, c'est que les finitions. Donc, pour revenir à mon point zigzag, donc, j'ai fait des essais de zigzag. Oh, ben, on ne voit pas grand-chose, hein. Ouais, si, on voit un petit peu. Donc, j'ai fait plusieurs essais de zigzag, parce que j'ai regardé sur le manuel de ma machine. Et donc, je pense que celui-ci sera celui qui convient le plus. C'est un point triple zigzag. Voilà. Je trouve qu'il est assez large et qu'il tient bien quand on étire le tissu. Voilà. Donc, vous choisissez le point qui vous convient. Faites comme moi, prenez une chute. Testez pour avoir le bon point, mais aussi le bon réglage de tension. Voilà, pour que quand on commence à coudre, on n'ait pas déconvenu à ce niveau-là. Et bien, je vous propose d'aller à la machine, faire notre première petite couture, ici. Alors, on peut l'assembler. Vu que c'est du jersey, il n'y a pas de problème d'effilochage, donc, on n'est pas obligé de surfiler le bord. Si vous le faites à la surjeteuse, donc, tout sera fait d'un coup. Mais si on le fait à la machine, voilà, on n'est pas obligé de surfiler. Et bien, c'est parti, à la machine. Alors, voilà. J'ai choisi, du coup, un triple élastique pour celui-ci, pas de zigzag. Donc, bien sûr, tissu endroit contre endroit, bien sûr, comme d'habitude. Et c'est parti. Et c'est parti. On va juste recouper les marges de couture, et puis on va se mettre aux finitions. Voilà, couture faite. Recouper un platier au fer. Et voilà, on a déjà la forme. Alors, je vais essayer quand même. Je rentre dedans, donc, c'est magnifique. Finalement, c'était prévu pour... Donc, je disais, ça va donc de XXS, donc 80 cm de tour de poitrine, jusqu'à double XL, qui fait 104. Et donc, moi, j'ai fait double XL, alors que je fais 110. Et, eh bien, c'est pas mal du tout. Bon, je pense que ça vient aussi de l'élasticité du tissu. Plus votre tissu va être élastique, et plus, voilà, plus ça sera facile à enfiler. Donc, eh bien, maintenant, on va mettre les biais, ici, qui va jusqu'à dans le dos. Là, là, et qui reviendra de l'autre côté, bien sûr. L'élastique épico pour notre décolleté, et ensuite, le petit tourlet que je ferai pour mettre mon élastique à l'intérieur. Et voilà la suite de la fabrication. Voilà la partie pour l'assemblage de l'élastique épico. Donc, nous avons l'endroit de nos tissus. Nous allons prendre... Alors, la mesure, c'est la longueur de votre encolure, plus 5 cm. Voilà, pour qu'il y ait à peu près une dépassée 2,5 cm ici, 2,5 cm, pardon, ici, pour faciliter la couture. Donc, on va mettre endroit, donc l'endroit de votre élastique épico contre l'endroit de votre tissu. Donc, toujours pareil, soit on épingle, soit j'en mets des clips, comme à votre préférence. Voilà, tout au long de votre encolure. Alors, on met autant de pinces et de clips que vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment... Voilà, pour que ça soit bien bord à bord. Donc, le bord de l'élastique contre le bord du tissu. Je répète, endroit contre endroit. Donc, avec une petite dépassée de chaque côté, en haut de votre tissu. Hop ! Je peux en rajouter une ici, voilà. Vaut mieux en avoir plus que passer. Et donc, nous allons faire une petite piqûre zigzag sur l'élastique, là, tout au long. Ensuite, on retournera. Voilà, ça devrait faire un truc comme ça. Et on va refaire un autre point élastique, un autre zigzag sur notre tissu à l'endroit pour bien fixer notre élastique pour l'encolure. On va donc aller à la machine. Alors, nous voilà à la machine. Alors, j'ai réglé sur mon point, donc, triple zigzag. J'ai rétréci un petit peu le point, parce que normalement, il est à 5, je l'ai mis à 4. Donc, on va essayer, voir ce que ça donne. Voilà. Il faut que votre point arrive à rade votre élastique. Voilà. Donc, on va y aller doucement. On va vérifier après un peu plus loin, voir si tout se passe bien. On va faire en sorte que votre dernier point, il soit bien le long de l'élastique. Alors, il faut étirer un tout petit peu l'élastique. On va réussir. Donc, on va réussir. C'est un peu plus loin. on retire un tout petit peu vraiment pas beaucoup voilà on est on va arriver dans le bas de l'encolure donc on va aller doucement on rétire un petit peu il faut toujours attention qu'on fait encore bien bord à bord tissu et élastique on étire un peu voilà c'est un petit peu long mais je pense que pour la lingerie il faut prendre son temps c'est quand même quelque chose de plus on va dire délicat que les vêtements normaux allons-nous dire on 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 C'est parti. Et voilà, on est arrivé au bout. Voilà, donc ça nous donne un petit point élastique. Voilà. Alors même si ce n'est pas très joli, vous voyez, ce n'est quand même pas top. Ce n'est pas grave, puisqu'on va retourner. Et on va retourner là. Comme ça. Et on va refaire un petit point zigzag tout au long de notre couture. Donc si votre tissu se plie bien comme le mien, il n'y a pas besoin d'écarter au fer à repasser. Autrement, il ne faut pas saisir un coup de fer et on recommence. Moi, je vais y aller directement comme ça. On est reparti. On est reparti. героин à la thoire. On est reparti. On est reparti. Maintenant, on parlement. On est reparti. On est reparti. On est reparti. On est reparti. et je sais pas si vous voyez non on voit pas on va continuer un petit peu voilà j'ai fini la couture donc je n'ai pas fait avoir tout le long et donc voilà on obtient un petit zigzag voilà alors voyez le mien est pas très régulier alors des fois ça a planté dans le tissu et puis d'autres fois ça a planté dans le dans l'élastique donc voilà moi je les fais donc du coup en apparent enfin je voulais faire en noir pour qu'on voit bien ça veut bien faire le point voilà mais voilà si on a peur de faire comme moi des petites ratées vaut mieux utiliser un fil de couleur que le tissu mais bon c'est pas trop mal quand même je trouve voilà nous avons notre encolure de fait nous allons aller placer maintenant notre biais notre fameux biais élastique et il y a deux méthodes pour l'assemblage on va voir tout ça tout de suite donc voici notre encolure qui est pas si mal que ça donc voilà il faut vraiment il faut vraiment pas que votre tissu bouge alors moi mon tissu avait tendance à un peu bouger à la machine malgré que je le tenais bien donc c'est pour ça qu'il ya des petites irrégularités riz irrégularités je vais y arriver sur mon zigzag mais voilà après comme je vous dis de faire utiliser un fil de la même couleur goutte tissu et du coup c'est des toutes petites irrégularités et ben ça ne se verra moins donc alors maintenant nous allons passer au biais alors le biais comment on va coudre le bien alors déjà il nous faut trouver l'endroit de l'envers de notre bien élastique il a un côté brillant et un côté mat on va déjà mesuré l'ouverture du dos de la brassière et on va couper le biais élastique de la même mesure plus quelques centimètres pour ça on va le plier en deux voilà puisque les deux côtés sont logiquement pareil voilà donc il suffit de prendre la mesure ici fois deux donc on va déjà prendre pile ce qu'il nous faut voilà une fois on pince on pince et ça nous fera une deuxième fois plus on va garder quelques centimètres voilà on va dire à peu près voilà ça de toute façon ce sera toujours coupable après voilà mais vous m'en a en avant un petit peu plus que de se retrouver à la fin avec un manque de de biais donc nous voilà prêt donc pour reconnaître l'endroit de l'envers et ben l'endroit l'envers et brillant je sais pas si on voit bien à la caméra non on voit pas si voilà un petit peu on voit là c'est brillant et de l'autre côté c'est mat donc l'envers c'est le brillant et on va soit le coudre en deux fois donc une fois sur l'envers envers contre envers on va laisser dépasser un petit peu donc soit envers contre envers et on va venir piquer en bas du biais voilà ensuite on recoupera dessous soit si vous vous sentez de le faire va de le coudre directement à cheval soit avec le pied à biais alors ça le pied à biais vu qu'il ne se plie pas bien je sais pas j'ai essayé donc je peux pas vous dire donc nous on va utiliser la première méthode on va coudre une première fois l'élastique au point zigzag envers contre envers et on va faire un petit point donc tout en bas en zigzag oublié avant de retourner à la machine nous avons déjà en recoupé notre notre élastique épico qui dépasse dans l'alignement voilà et il faut bien sûr épingle et il faut le faire dépasser un petit peu voilà on va le faire dépasser un petit peu et on va épingler bien sûr notre biais alors il faut les tirer un petit peu entre chaque un tout petit peu voilà pas beaucoup entre chaque épingle voilà on va pas brûler les étapes j'étais déjà la machine à coudre moi on y tire un petit peu on épingle donc bien envers de votre biais contre envers de votre tissu bien bord à bord pour ensuite venir donc faire une petite un petit point zigzag en bas de notre biais alors j'en profite que là ce soit un petit peu long pour remercier donc là la dame qui a fait ce tuto pas qui a fait ce patron et qui m'a gentiment autorisé à vous en faire un tuto donc je pense que j'ai encore beaucoup de techniques à apprendre sur la lingerie mais voilà mon but aussi c'est de vous faire voir que même si on n'est pas une couturière confirmé on peut essayer de faire des choses voilà qu'on a peur de faire et j'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens là en disant que voilà grâce à moi et ça me fait très très plaisir des filles au se lancer dans des nouvelles choses donc voilà ça c'était mon défi la lingerie alors je vous dis pas que ça sera parfait mais mais le but c'est que ça soit métable voilà alors maintenant on a tout épinglé on va aller à la machine pour faire notre première couture donc nous voilà de retour à la machine je vais commencer de l'épaule même si c'est pas vraiment l'épaule mais du haut de la de la brassière avec donc toujours mon petit zigzag pareil alors là on n'a pas besoin de faire point d'arrêt puisqu'on va refaire une autre couture bon on essaie quand même que notre que ça reste droit quand même et voilà on va faire ça donc tout au long de notre biais voilà nous sommes arrivés au bout de notre couture alors là le noir sur le noir je pense pas que ça va être terrible je sais pas si on verra grand chose non on voit pas mais bon voilà on a fait une couture tout en bas maintenant on peut recouper on va recouper un petit peu de cette marge de couture pour pouvoir ensuite retourner notre biais et faire un autre point zigzag de l'autre côté donc on va couper un petit peu de l'air on va couper le marge hop 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 Alors, les marches sont recoupées. Je ne vais peut-être plus couper un peu mieux ici, parce qu'en plus, il y a la dentelle. Donc, maintenant, on va plier notre biais. Alors, il se plie facilement puisqu'il n'est déjà pas pré-plié, mais voilà, il y a quand même un pli au milieu qui est fait. Donc, voilà, on n'a plus qu'à épingler notre biais. Voilà, tout autour de notre dos. Alors, on en met plus ou moins si on veut, mais il se plie très facilement. Donc, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Et ensuite, on va refaire un zigzag pour maintenir notre biais en place. Et bien, vous voyez, on a déjà fait l'encolure et on a presque fini le côté et le dos. Donc, c'est quand même, je trouve, un projet. Pour un premier projet lingerie, c'est un projet quand même qui est assez rapide pour celles qui auraient peur du projet lingerie. Alors, je vous avoue que moi aussi, ça me faisait peur. Mais ce petit tuto qu'il y avait sur le site, je me suis fait une traînée, ainsi que toutes les explications m'ont inspiré, on va dire. Donc, maintenant, nous allons refaire un petit zigzag tout le long de notre... Donc, on est reparti. Donc, on va commencer un petit peu plus haut de notre... Début de notre brassière. Et c'est parti. Alors, on peut aider un petit peu à démarrer en tirant un peu derrière. Donc, on va venir coudre. Notre biais, donc, voilà, on va peut-être le voir ici. Voilà, le long. Pareil, il faut essayer d'être droit. Donc, voilà, comme tout à l'heure, il ne faut pas aller trop vite. Et puis, on va aller jusqu'à l'autre bout. Donc, nous, voilà, au bout, il va falloir aller jusqu'au bout du biais. Voilà, pour qu'on le ferme. Voilà, il part un petit peu en travers. Donc, on va essayer de le remettre droit. Et voilà. Pareil, c'est noir sur noir, donc on ne voit pas trop. Mais voilà, on a cousu notre biais autour et notre encolure. Maintenant, eh bien, vu que je n'ai pas trouvé d'alastique à picot pour le dessous, autrement, eh bien, il suffisait de refaire la même technique pour l'encolure sur le bas de votre brassière. Voilà, donc, on a vu deux techniques différentes. La pose de l'élastique picot et la pose du biais élastique, pardon, je vais y arriver. Et donc, voilà, en fait, le biais élastique, il se pose assez simplement. Il n'y a pas de difficulté. Voilà, je pense que même, on pourrait le poser en une fois, si jamais, voilà, on pouvait, on pourrait oser. Voilà, eh bien, maintenant, on va faire notre biais, notre bas. Alors, avant de coudre le bas, on va fixer nos deux anneaux. Donc, dans le surplus de biais qu'on avait, on vient emprisonner l'anneau. Et maintenant, on va faire un petit point droit. Alors, moi, je vais faire un triple élastique, comme ça, c'est un point aussi qui est conseillé pour le renfort, pardon, pour le renfort. Donc, on va faire un petit point là. On peut faire plusieurs allers-retours si on veut, pour bien que ça tienne. Donc, on va essayer. Alors, vu qu'il y a l'anneau, D'où l'utilité, quand même, de laisser un petit peu de biais dépasser. Moi, là, je crois que je n'en ai pas laissé assez. Donc, ça va le faire, mais c'est quand même pas... Voilà. Alors, vu qu'il y a la surépaisseur de l'anneau, moi, j'ai un petit bouton là, je ne sais pas si vous voyez, qui me sert à maintenir mon pied droit. Et donc, à partir, même si j'ai une épaisseur, je pars sur l'épaisseur directe. Vous pouvez mettre, vous, quelque chose... Excusez-moi, je fais tout bouger. Vous pouvez mettre dessous une petite épaisseur, un petit bout de carton, ou quelque chose pour bien que vous puissiez partir. Alors, voilà, il faut bien faire attention à l'anneau. Et voilà. Parce que si on prend l'anneau, eh bien, on va casser l'aiguille. Et voilà, un anneau de cousu. Ça ne fait pas le point, ça m'énerve. Voilà, donc, un anneau. Et on va faire pareil pour l'autre anneau. Voilà nos deux petits anneaux de cousu. Voilà. C'est sympa. Ça commence à prendre forme. Voilà. Donc, eh bien, maintenant, effectivement, il ne nous reste plus que le bas. Alors, j'ai fait un double repli pour faire un ourlet. On n'aura plus qu'à piquer en bas de l'ourlet. Mettre notre élastique à l'intérieur. On n'oublie pas de laisser un petit trou là. Autrement, ben, sinon, on ne va pas pouvoir sortir l'élastique. On va faire un petit repère. Voilà, pour ne pas oublier. Et puis, ben, c'est parti. Voilà, j'ai cousu l'ourlet. Mais j'ai eu un petit problème, on va y aller. Voilà. Ma machine a fait des grosses boucles derrière. Et vu que c'est un triple point élastique, c'est très, 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 très pénible à défaire. Donc, je vais continuer comme ça avec ma petite boulette. Vous avez l'habitude, ceux qui me regardent, les petites boulettes de clochette. Donc, on va mettre l'élastique quand même. Et puis, je referai mon ourlet plus tard. On va continuer ce super, cette super brassière. Donc, comme d'habitude, on enfile. Je vous passe les détails. Alors, l'élastique est mis à l'intérieur. On n'a plus qu'à coudre pour fermer. Voilà. Et puis, on va mettre les bretelles et ce sera fini. Voilà. Alors, mis à part que mon point n'est pas très joli ici à cause de ma machine qui a fait des petites boucles, je trouve que le rendu n'est pas trop mal. Donc, maintenant, on va mettre les bretelles. Alors, les bretelles, on va les enfiler et dans le petit rond, le petit anneau, voilà, plutôt. On va passer notre régleur Alors, déjà, en haut, enfin, voilà, en haut, puis dans celui de dessous. Voilà. Et donc, on va venir fixer ici notre... On va l'enlever de l'anneau, d'ailleurs. On va venir fixer notre régleur dans notre bretelle. Donc, voilà. On n'a pas besoin de passer de par là-nous. Je dis n'importe quoi. Donc, voilà. On passe notre premier régleur dans une bretelle. On fait pareil avec l'autre. Donc, hop. Voilà, là. Hop. Et on repasse dessus. Voilà, ça nous fait ça. Voilà, là, on voit mieux. On replie. Alors, je vais le remonter un peu. On replie et on va faire un point derrière, ici, pour bloquer notre notre régleur. Alors, je ne pouvais pas voir à la machine. J'y vais. Je reviens tout de suite. Donc, j'ai cousu mes petits mes petits régleurs. On recoupe. Voilà. Alors, il faut bien faire plusieurs allers-retours dans la couture pour bien, bien, bien que ce soit fixé. Voilà. Ensuite, alors, nous avons donc passé, on va donc passer, pardon, notre bretelle envers contre vous dans l'anneau. Ensuite, le petit bout, là, on va le passer à l'intérieur du régleur. Donc, en passant par le premier en bas. Voilà. Et ensuite, en dessus. Et voilà. Alors, si vous avez des difficultés, elle préconise de regarder tout simplement sur un de vos soutiens-gorges et c'est vrai que ça peut aider. Voilà. Donc là, on a notre bretelle qui est fixée. Voilà. Et on donc pourra la régler. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Le régleur. Alors, je vais essayer de m'approcher. peut-être que vous verrez mieux. Donc, le régleur, il est là. On met la bretelle envers contre nous. On passe dans l'anneau. On tire, voilà, jusqu'à ce qu'on est là. Ensuite, notre régleur est comme ça. on va passer notre bretelle qui, du coup, se trouve en droit dessus dans le régleur. Le premier trou du régleur qu'on voit à l'entier et dans le second qui est donc normalement en-dessus. Et voilà. Et là, notre bretelle est fixée à l'anneau. Donc, maintenant, on retourne notre ouvrage et on va fixer nos bretelles. Donc, selon la taille que vous avez choisie, elles ne se positionneront pas à la même distance du milieu dos. Donc, si vous faites du XL au... Je ne sais plus. Attendez, je cherche en même temps les explications pour être sûr. pas que je vous dise des bêtises. Je ne retrouve plus, bien sûr, quand il me l'est faux. Je crois que c'est, si je me souviens bien, c'est 6 cm du milieu dos. Donc là, il est là, le milieu dos où on a notre couture. 6 cm ou 7 cm pour les plus grandes tailles. Donc, moi, vu que j'ai fait une grande taille, ça sera 7 cm. Alors, je vais mesurer 7 cm de mon milieu dos qui est ici. 7 cm, ça fait là. Et je vais mesurer mon milieu dos. Je ne le vois pas vraiment. Mio dos, ici. Donc, vous pouvez soit les coudre, donc, voilà, donc à l'intérieur, bien sûr, comme ça. Soit, si on veut, on peut les faire croiser, comme ça. Voilà, ça peut être sympa aussi. ou tout simplement droite. Après, vous pouvez faire un essai, les épingler et voir si ça convient, si ça vous convient à vous. Voilà, donc moi, vu que c'est la plus grande taille, c'est à 7 cm du milieu dos. Donc, je vais l'épingler. Voilà, je vais l'épingler. Hop. ici, pareil, je retrouve mon repère, voilà, ici. Alors, voilà. Pareil, on coud avec un point droit ou un point zigzag. Moi, je vais faire un point droit et puis je vais faire plusieurs allers-retours, voilà, pour que ça tienne bien. Et puis voilà, notre brassière sera terminée. Et voilà, j'ai cousu les bretelles à l'arrière, là et là. Et ben voilà, on a fini. Alors, je suis plutôt fière de mon ouvrage. mis à part cette petite couture qui n'est pas très belle parce qu'il y a eu des cafouillages de machines, je trouve ça plutôt sympa. Elle est plutôt belle et plutôt réussie. Voilà, du dos aussi. Voilà, très. Voilà. le tuto est terminé. On a une jolie brassière. Alors, bien sûr, comme je vous avais dit au départ, ça ne s'est pas passé vraiment comme je le voulais. Et voilà, il y a encore eu des petits cafouillages, des petites bêtises de clochettes. donc, mais ce n'est pas grave. Tout ça pour vous dire que finalement, quand même, elle est portable et sans, voilà, si je refais ce petit tourlet avec ces coutures disgracieuses, eh ben, eh ben, c'est génial. Elle est géniale. Alors maintenant, la prochaine fois, j'essaierai de la faire en dentelle. Donc, je voulais encore remercier tout le monde, déjà, pour me suivre. Aussi, parce que, voilà, je reçois plein de commentaires super sympas. J'ai de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, donc ça me fait très, très plaisir. Et puis, je voulais aussi remercier, ben, la dame qui fait, qui a fait ses jolis patrons et qui m'a autorisé à en faire un tuto. Elle m'a dit qu'elle regarderait le tuto, donc j'espère que ça lui plaira puis j'espère qu'elle rigolera bien de mes petites bêtises parce que, bon, ben voilà, comme vous le savez, celles qui ont l'habitude de me voir, je ne suis pas une couture professionnelle, une couturière professionnelle. Et puis là, j'aime bien faire des tutos, des tutos aussi en freestyle, un peu un crash test en même temps que vous, comme si, voilà, là, c'était la première fois que je cousais une petite brassière. Eh ben, franchement, moi, je la trouve géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos petits pouces si vous avez aimé ma vidéo, vos petits commentaires en dessous. Et puis, je mettrai des photos sur mon blog. Pareil, les infos sont en barre d'infos en dessous. Et bien sûr, sur ma page Facebook, les Cousettes de Cléchette. Alors, je vous dis à très bientôt. Au revoir.